Patron de variations intraspécifiques et de co-variations chez les éléments conodontes. Imaginez un match de boxe. Les deux athlètes sont sur le ring. Les coups s'enchaînent, quand tout d'un coup, paf, un coup de poing en pleine figure. Le pauvre boxeur crache ses dents, son sourire de tombeur perdu à tout jamais. A tout jamais, vraiment ? Si je vous disais que nous, chercheurs, pourrions lui faire repousser ses dents, serait-ce vraiment de la science-fiction ? Vous ne savez peut-être pas, mais si nous les humains n'avons que deux générations dentaires, les dents de lait et les dents d'adultes définitives, certains animaux, comme le crocodile par exemple, peuvent faire naturellement repousser toutes leurs dents tout au long de leur vie. Ce serait formidable si on savait faire la même chose. A l'heure actuelle, les chercheurs savent faire pousser, à partir de cellules souches, du tissu dentaire, c'est-à-dire la partie solide de nos dents, composée d'émail et de dentines. En simple, on sait faire pousser des bouts de dents dans des boîtes en laboratoire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas leur donner la bonne forme. Et la forme des dents, c'est quand même important, parce que c'est l'outil principal qui nous sert à manger. et essayer de planter un clou avec un tournevis, quand l'outil n'a pas la bonne forme, ça marche quand même moins bien. La question, c'est donc, comment la forme des dents est-elle générée ? Et si je vous disais que pour y répondre, un petit fossile d'une espèce de poisson ayant vécu il y a 500 millions d'années pourrait nous aider ? Vous ne me croyez pas ? Et pourtant, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et pour imaginer le futur, commençons par regarder loin dans le passé, là où tout a commencé. Alors laissez-moi vous parler de la star de ma thèse, le conodonte. Ce petit poisson fossile, qui a donc vécu il y a 500 millions d'années, qui ressemblait vaguement à une anguille et qui n'existe plus aujourd'hui, qui faisait 5 cm de long, est en fait le premier vertébré à avoir eu des dents minéralisées. Le premier, dans toute l'évolution. Il avait dans sa bouche une quinzaine de dents, aux formes diverses et variées, souvent hérissées de piques, parfois presque lisses, d'autres encore ressemblant étrangement à des dents de mammouth. Mais un petit mammouth alors, hein ? Ben oui, parce que vous imaginez bien que si l'animal faisait 5 cm, ses dents n'étaient pas bien grandes, à peine un millimètre de long. Le but de ma thèse, c'est donc de comprendre comment ses dents, appelés éléments conodontes, se sont développés. C'est-à-dire retrouvées grâce à la forme, parce qu'après 500 millions d'années, c'est tout ce qu'il nous reste, comment les cellules faisaient pousser ses dents. A quel outil cela correspondait-il et pourquoi avait-il ces formes particulières ? Servait-il à percer, couper, broyer ? En clair, comment ces outils sont-ils apparus et comment ont-ils évolué au cours du temps ? Une fois les réponses à ces questions trouvées, il ne nous restera plus qu'à les utiliser pour faire repousser nos petites quenottes. Mais ça, c'est une autre histoire qui prendra bien 180 secondes de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...